Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui sera sur le thème de la nouvelle lune et plus précisément d'un petit rituel que je souhaiterais partager avec vous qui est très puissant pour utiliser finalement les énergies de cette nouvelle lune pour attirer à vous plus facilement ce que vous désirez. Oui, alors restez avec moi avant que je ne vous explique ce rituel. Je souhaiterais simplement vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées, je vous remercie de soutenir ma chaîne et de me suivre. Je continue à vous proposer des audios, des vidéos sur des thèmes divers et variés mais toujours en lien avec l'énergie. Mon but étant de vous aider à élever votre vibration, votre énergie pour pouvoir générer toujours plus de bonheur, de bonne santé, de joie et d'harmonie dans votre vie. Alors la nouvelle lune, souvenez-vous il y a quelques jours, donc une quinzaine de jours je vous ai proposé une vidéo ou plus précisément un podcast sur le thème de la pleine lune et un rituel justement pour se libérer puisque la pleine lune est le moment propice pour se délester. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous invite à l'écouter parce qu'il sera utile pour chaque pleine lune. Donc à chaque pleine lune, vous pouvez utiliser le petit rituel que je vous ai conseillé dans ce podcast d'il y a quinze jours. Je vous remets d'ailleurs le lien, vous pourrez cliquer là juste au-dessus de la vidéo. Vous pourrez cliquer à nouveau sur cet audio si vous ne l'avez pas encore écouté. La nouvelle lune, c'est un moment dans le mois où les énergies sont plutôt propices pour créer quelque chose. La pleine lune, on se déleste, on se libère, c'est comme si on vidait un seau et lors de la nouvelle lune, c'est le contraire, on va plutôt remplir le seau. Mais bien évidemment, pour pouvoir remplir un seau ou un verre, il faut que le seau ou le verre ait été vidé avant. Parce que si vous souhaitez faire rentrer le nouveau, la nouveauté dans votre vie, que ce soit de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, une nouvelle motivation, et bien il faut avant avoir fait un petit peu le tri, il faut vous être délesté de ce qui était lourd dans votre vie ou peut-être aussi du passé. C'est pour cela d'ailleurs qu'au printemps, souvent on fait le grand nettoyage de printemps, on fait le tri dans ses vêtements, dans ses affaires, on fait le tri un petit peu partout, dans son dressing, dans sa cave, son grenier, parce qu'on sent bien que quand il y a trop d'affaires, on ne peut plus en accueillir de nouvelles. Et bien au niveau énergétique, c'est comme ça que cela fonctionne. Comment voulez-vous faire rentrer de nouvelles relations, de nouvelles opportunités dans votre vie, de nouvelles activités, une nouvelle façon de penser si vous avez trop de relations, surtout des relations qui vous pèsent, des relations qui vous prennent de l'énergie ? Comment voulez-vous faire rentrer dans votre vie de nouvelles activités si votre emploi du temps est complètement surchargé, engorgé, que vous n'avez même plus de temps pour vous ? Oui, c'est du bon sens ! Donc pour cette nouvelle lune du 20 avril, eh bien je vous propose de venir planter les graines de ce que vous souhaitez. Alors c'est un rituel que je vous propose, bien évidemment il y en a d'autres, mais je trouve celui-ci très intéressant, surtout en ce mois d'avril. Pourquoi ? Parce que, vous le verrez, il y a vraiment un lien avec le printemps, avec les graines qui germent. C'est vrai, quand on observe le printemps, c'est vraiment la saison durant laquelle on voit la nature qui renaît, on voit les bourgeons partout sur les arbres, on sent vraiment que la sève monte, et que la nature retrouve, renaît tout simplement après un hiver durant lequel on était plutôt en mode cocooning, hibernation, repli sur soi. Et donc je trouve que le rituel que je vais vous proposer pour le mois d'avril est vraiment en lien avec l'énergie du printemps. Alors quel est-il ? Je vous propose d'acheter, ou peut-être que quelqu'un peut vous donner des petites graines. Alors peu importe, ça peut être les graines d'une fleur, d'une plante, peu importe, les graines d'un végétal. Et ces graines, vous allez les planter. Alors si vous avez une maison, peut-être dans votre jardin, si vous êtes en appartement, ça peut être sur votre balcon, sur votre terrasse, ou tout simplement à l'intérieur de chez vous. Peut-être avez-vous un pot, une jardinière que vous pourriez placer devant la fenêtre. En tout cas, vous allez planter, enfin faire germer les graines d'une plante ou d'une fleur. Alors faites-vous plaisir, essayez de trouver la fleur, la plante qui vous appelle, qui vous attire le plus. Et plantez les graines dans une terre que vous aurez pris soin de choisir et plantez ces graines en conscience. En conscience, cela signifie, faites-le en étant complètement présent, présent à vous-même. Si vous êtes perdu dans vos pensées, que pendant que vous plantez les graines, vous êtes en train de vous demander ce que vous allez manger le soir même ou ce que vous allez faire le lendemain, eh bien, vous n'êtes pas dans le moment présent. Ce qui compte vraiment, c'est de poser cet acte en conscience. Planter les graines de ce végétal en conscience et au moment où vous plantez ces graines, que vous les recouvrez de terre, que vous les arrosez, eh bien, posez l'intention de faire germer les graines d'un projet en particulier ou un souhait ou un désir. Placez vraiment toute votre attention sur quelque chose que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre vie. Alors, ça peut être un petit projet, ça peut être un petit désir, ça peut être quelque chose de très simple mais qui vous tient à cœur. Et focalisez toute votre attention dessus. Et au moment où vous allez planter les graines, c'est comme si vous alliez intriquer votre souhait, votre intention, votre projet à ces graines. C'est comme si ces graines physiques que vous étiez en train de planter étaient en lien direct avec les graines symboliques, les graines énergétiques de votre projet, de votre souhait. Et ensuite, vous allez arroser bien évidemment ces graines et vous allez placer, enfin, si c'est dans un pot, vous allez trouver une place à ce pot. Si c'est en pleine terre dans votre jardin, eh bien, choisissez le bon endroit, un endroit qui vous plaît vraiment. Et je vous propose, par la suite, d'arroser bien évidemment vos graines afin que ces graines puissent se transformer en un joli végétal, en une belle plante, en quelque chose de beau, que vous puissiez vraiment en voir le résultat. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous arroserez ces graines ou bien ce végétal, parce que ce végétal va pousser et au bout de quelques semaines, il aura peut-être pris quelques centimètres, eh bien, à chaque fois que vous arroserez ce végétal, ces graines, gardez toujours à l'esprit qu'il ne s'agit pas que d'une simple plante ou d'un simple végétal. Il s'agit aussi symboliquement de votre projet, de votre souhait qui est en train de s'expanser, qui est en train de devenir réalité. Parce que tant que votre projet est à l'état de graines, vous n'en voyez pas le résultat. Mais à partir du moment où votre plante ou votre végétal sort de terre, eh bien, c'est le signe que votre projet est en train de se manifester concrètement, de se concrétiser dans la matière. Donc, essayez toujours de garder à l'esprit à chaque fois que vous passez à côté de cette plante ou de ce végétal, à chaque fois que vous l'arrosez, eh bien, gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit de votre souhait qui est en train de se réaliser, de votre projet. Alors, bien sûr, ça peut mettre un petit peu de temps. Surtout, ne vous mettez aucune pression sur le timing et sur le comment. Laissez faire la vie. Mais dites-vous simplement que le fait d'acheter ou de semer ces graines en conscience, c'est un acte qui est très puissant, qui va vraiment vous aider. Surtout si vous avez un souhait bien particulier. Alors, si vous n'avez pas de souhait particulier en ce moment, eh bien, réfléchissez. Peut-être, oui, je dirais qu'on a toujours des souhaits. Ça peut être des petites choses, très simples, sans forcément que ce soit des grands rêves à réaliser. Mais cela vous donnera aussi l'habitude, finalement, de focaliser votre attention plutôt sur ce que vous souhaitez et non sur ce que vous ne souhaitez pas. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire ce protocole ou ce rituel avec beaucoup de joie et de plaisir. Parce que plus vous allez mettre du plaisir et de la joie à ce que vous faites et plus ce sera léger et plus vous aurez de chance d'en voir les bénéfices. Alors, encore une fois, vous n'aurez peut-être pas le résultat tout de suite. Vraiment, ne paniquez pas ou ne soyez pas dans l'impatience parce que l'impatience, c'est une énergie de résistance qui peut bloquer le flux naturel de la vie. Laissez faire et vous verrez, dans quelques semaines, quelques mois, vous aurez peut-être une très belle surprise. Si vous avez envie de partager dans les témoignages de cette vidéo peut-être le résultat, alors pas tout de suite, peut-être que vous mettrez le témoignage dans quelques semaines. Cela dépendra aussi à quel moment vous regarderez cette vidéo parce que finalement, ce podcast est intemporel. Je l'ai réalisé pour cette pleine lune du 20 avril 2023. Mais si vous tombez dessus dans quelques mois, voire dans quelques années, eh bien, il sera toujours d'actualité puisque, comme je vous le disais, on peut faire ce protocole avec, comment dire, avec beaucoup de succès, essentiellement au moment de la nouvelle lune. Bien évidemment, si vous décidez de le faire à un autre moment, cela fonctionnera aussi. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur la pleine lune, la pleine lune, la nouvelle lune, ce sont vraiment des moments bien spécifiques qui vous permettent de surfer plus facilement sur les énergies. C'est-à-dire que quand vous utilisez une pleine lune pour vous délester et une nouvelle lune pour créer quelque chose, pour poser une intention, eh bien, ce sera beaucoup plus rapide. C'est comme si vous décidiez d'utiliser le courant d'une rivière pour aller plus vite plutôt que de nager à contre-courant. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Voilà. Donc vraiment, je vous souhaite de vivre cette nouvelle lune avec un état d'esprit vraiment créatif mais surtout créateur. La nouvelle lune, ce n'est pas forcément le moment où il faut se délester, se libérer. Profitez plutôt de cette nouvelle lune peut-être aussi pour prendre des initiatives, pour créer quelque chose ce jour-là. Ça peut aussi être intéressant. En tout cas, c'est vraiment le moment de poser des intentions et si vous le souhaitez, vous pouvez également accompagner ce petit rituel de la petite plante que vous plantez, enfin des graines que vous semez, pardon. Vous pouvez très bien aussi écrire dans un petit cahier, dans un petit carnet une intention. L'intention finalement que vous avez mise dans vos graines et peut-être également dater. Dater cette intention comme ça, dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous retrouverez la trace de cette intention et vous vous souviendrez du moment auquel vous avez semé les graines de votre projet. Cela permet vraiment d'avoir un petit retour sur expérience parce que bien souvent on oublie vite. On oublie vite quand on a posé des intentions, quand on a généré quelque chose comme ça, quand on a fait une demande à l'univers et qu'on a le résultat, que notre souhait est réalisé, on a tendance à oublier très vite qu'on en est le créateur, qu'on est à l'origine de ce miracle ou de ce changement. Et moi, je trouve que le fait d'écrire, de noter dans un petit cahier, dans un petit carnet, ça permet vraiment de revenir en arrière et de faire un bilan qui justement nous conforte dans l'idée que les actions, les rituels qu'on a faits, les intentions qu'on a posées, eh bien, on finit par générer un résultat. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune dans de belles énergies créatrices et créatives, bien évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des petits retours parce que c'est toujours intéressant de partager ces expériences dans ce domaine. Ça permet aussi de rassurer les autres personnes et ça nous permet aussi de partager tout simplement nos expériences pour faire grandir l'égrégore, l'égrégore de l'abondance, l'égrégore des miracles et nous faire croire encore plus que tout est possible finalement et qu'il suffit de poser l'intention tout simplement. Et bien sûr, n'oubliez pas d'arroser votre plante régulièrement et d'arroser votre intention et vos souhaits de belles émotions, de belles pensées, de belles croyances qui sont en harmonie avec votre projet. Je vous dis à très bientôt !